Hello ! Aujourd'hui, je vais visiter la ville de Francfort. Je suis venue voir une amie qui travaille là, dans une tour quelque part par là. Et donc, je vais vous emmener avec moi toute la journée. C'est parti ! Alors, ici, il y a beaucoup de grave ciel. J'ai un petit peu mal au cou, mais on va faire avec. Là, j'ai décidé de marcher du côté de la route. Il y avait une sorte de mini-park qui est pas mal agréable, je pense, pour tous ceux qui veulent prendre un peu d'air et de verdure après la pause-déj. Donc voilà, ça me permet de ne pas être au soleil, parce que le soleil, ici, pique correctement, très correctement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour envoyer des cas postales à trois personnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 même reconstitué dans certaines zones la partie plus vieille ville architecture plus on va dire local les hommes sont souvent en uniforme moi j'appelle ça l'uniforme chemise blanche mais vraiment chemise blanche il y en a avec des chemises bleues claires etc mais j'ai beaucoup vu chemise blanche pantalon de comment dire pantalon de travail là de costume on va dire et soit ils ont des chaussures de ville fin de les costes soit ils ont des sneakers mais c'est vraiment 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 ça partout notamment dans le quartier des affaires c'est vraiment ça c'est comme si c'est comme si on était à la défense en fait avec les gens en costume cravate sauf qu'ici il n'y a pas j'ai pas beaucoup vu de costumes j'ai beaucoup vu juste la chemise blanche et le pantalon les gens sont plutôt on va dire accueillant enfin sympa tu poses des questions dans la rue on te répond avec plaisir en tout cas ce que j'ai pu voir il ya vraiment une pression du comment dire du tu suis les règles en fait et même ma copine elle me le disait il ya tellement de règles il ya tellement d'amende aussi quand on déroge que les gens se tiennent à carreaux la ville est propre les gens traversent quand le bonhomme est vert c'est à dire que moi la française qui traverse dès que je vois pas de voiture j'ai dû me canaliser même sans faire esprit enfin j'étais là je me disais on est tous là il ya aucune voiture qui passe il ya aucune voiture qui vient mais si je traverse je sens que je vais avoir des regards de dingue donc même moi même je me canaliser en fait donc c'est certainement ça partout et je pense que ça porte des fruits positifs sur plein de choses que j'ai vu mais on se sent quand même je sais pas il ya quand même tu sais pas si les gens sont vraiment sympa parce qu'ils sont sympas ou parce que tout comme ma copine me disait parce que les voisins te regarde parce que de ton collègue t'observe etc ça s'auto régule un peu comme ça mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pour pour une française du désordre voilà quoi d'autre qu'est ce que j'ai remarqué hier aussi c'est que il n'y a pas de j'ai pris le tram j'ai pas pris de métro mais il n'y a pas de compostage je n'ai pas vu de contrôleurs il y en a certainement mais j'en ai pas vu et j'étais un peu bref donc c'était ça et c'est quoi d'autre qu'est ce que j'ai pu voir hier c'est joli en fait je pense que c'est quand même c'est peut-être quand même agréable hier je suis allée au musée et j'ai parlé avec un homme qui travaillait dans le musée qui peut-être a reconnu mon accent je sais pas et m'a demandé si j'étais camerounaise je lui ai dit non il m'a dit qu'il était algérien donc on a parlé en français et il m'a dit voilà qu'il est là depuis 35 ans qu'il vient de haut rang et que de toutes les villes d'allemagne il préfère vraiment francfort parce que de ses mots après il n'a pas des statistiques peut-être fiables mais en tout cas pour lui il ya 70% d'étrangers de partout étrangers de partout et 30% de locaux je trouve que ces stades sont bizarres mais je pense qu'il voulait dire qu'il ya quand même beaucoup d'étrangers et que du coup les choses se passent de manière plus détendue peut-être que dans certaines autres villes donc intéressant intéressant très intéressant je vais y aller parce que j'ai faim et que je dois rendre la chambre et j'espère que j'aurai le temps de tout faire j'espère que j'aurai le temps de tout voir on part à 16 heures il est déjà bon il est presque 11 heures donc voilà à tout c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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